Les projets les plus polluants. Par exemple, des ONG comme les Amis de la Terre ou Greenpeace régulièrement placent les banques selon le type de projet qu'elles financent. Alors voilà, si elles financent des centrales nucléaires, c'est plutôt des mauvais points. Si c'est des énergies fossiles, c'est des mauvais points. Si c'est des énergies renouvelables, c'est plutôt positif. On s'aperçoit qu'il y a assez peu de banques qui respectent des nucléaires réellement pour flécher leur financement vers des projets écologiques. Donc ça, c'est... D'ailleurs, le crédit agricole était souvent confronté comme la banque la moins verte, finalement, dans ce type de classement, bizarrement. Ensuite, bon, ça, c'est les banques... Enfin, bizarrement ou pas, mais ça, c'est les banques privées. Et puis il y a quand même pas mal, surtout en France, de mécanismes pour orienter l'épargne, orienter les financements de manière plus ou moins publique. Il y a déjà l'épargne réglementée. Donc, comme vous le savez, si vous avez un livret 1, un livret développement durable, une partie est centralisée à la Caisse des dépôts et consignations, et qui est censée, la Caisse des dépôts, orienter ça vers des activités bénéfiques, en particulier le logement social. Je ne sais pas si vous avez vu, au cours de l'été, la Caisse des dépôts qui reçoit de plus en plus d'argent comme ça, il y a de plus en plus d'argent dans le milieu là, la Caisse des dépôts a rendu 30 milliards aux banques, parce qu'elle disait « on ne sait pas comment faire, on a trop d'argent pour prendre ». Alors nous, ici, dans cette salle, on n'a pas remarqué que les projets écologistes manquaient de financement, mais enfin, en tout cas, manifestement, ils n'arrivent pas à l'utiliser, ils l'ont rendu aux banques, avec pour mission de financer l'économie, mais sans réellement de cahier des charges, de... On vous donne de l'argent, faites-en ce que vous voulez, soit disant c'est pour financer les PME, mais enfin, on sait bien que c'est assez difficile à tracer. Et la traçabilité est un des fils rouges, je pense qu'on va avoir de la discussion, c'est comment est-ce qu'on sait que quand on met tant d'argent dans un fonds, il arrive à des projets utiles, ou est-ce qu'il finit dans les paroles fiscaux, ou dans la spéculation, inutile ou néfaste. Ensuite, dans le projet de France Hollande, il y a également de créer une banque publique d'investissement. Il y a en Europe ou en France, il y a des banques publiques, dont le rôle est justement d'orienter les financements vers des équipements utiles, décidés publicement. Là aussi, il y a eu des débats récemment, d'ailleurs c'est plutôt intéressant, au niveau européen, la BEI, ou la BEUR, financer plutôt, ou même l'AFD, l'Agence française de développement en France, financer beaucoup de projets, de projets pour l'UVAN, notamment le central au charbon, le centre de l'énergie fossile. Ces trois institutions, à niveau de la BEUR, ont utilisé des nouveaux critères aujourd'hui pour éviter ce genre d'aberration. On sait que ça ne va pas encore assez loin. Et puis, dans l'autre modèle qui nous intéresse également, c'est le monde de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, a aussi pour rôle d'orienter des finances, alors des financements vers des, notamment pour financer l'ESS elle-même. Ça reste à des niveaux assez modestes, évidemment, mais vous connaissez le projet de l'Operati, vous connaissez la NEF, ou même dans le domaine agricole, la Fondation Terre de Viens, qui peut racheter des terres pour les mettre à disposition de projets agricoles en bio. Donc ça, c'est aussi une manière d'orienter les finances vers l'écologie. Mais ça reste à des niveaux extrêmement faits quand on les compare au circuit de la finance internationale, qui se compte en milliers de milliards. Et puis, il y a aussi, ce qui s'est développé ces dernières années, l'investissement socialement responsable, où là, ça devient des montants plus importants, qui est censé avoir des critères également pour ne pas financer soit des projets trop polluants ou des projets d'armement, etc., et pour les orienter à des choses un peu plus respectueuses. Donc ça, ça a un effet d'échelle important, mais il y a eu des problèmes de critiques, notamment d'Aguetan Mortier, qui est, ça convient dans le Conseil de surveillance de la Fondation de l'écologie politique, qui critique ces investissements socialement responsables, parce qu'on s'aperçoit, quand on regarde ce qu'on finance concrètement, qu'on continue, grâce à ça, à financer le total, la BNT, etc., enfin pas la BNT, mais le total, le pétrole, etc. Donc on se demande un peu quelle est la valeur ajoutée de ces fonds, même s'il y a certains critères, on s'aperçoit que soit ils ne sont pas bien respectés, soit, en fait, ils sont tellement laxistes, que ça ne change pas grand-chose par rapport à l'existant. Et puis, le débat plus macroéconomique, c'est est-ce qu'on peut faire de la création monétaire ? Et on sait que c'est un peu tabou. Est-ce que les États, par exemple, de l'Union européenne, peuvent emprunter leur banque centrale pour financer la rénovation thermique de la PUTAR, pour financer les énergies renouvelables, pour financer les tests énergiques, etc. C'est notamment Alain Grandjean qui a proposé ça, de la fondation de l'École Hulot, qui proposait qu'il y ait, comme la création monétaire à hauteur de 200 milliards d'euros par an pendant 10 ans, pour financer la transition écologique européenne, et relancer l'activité, d'une manière qui ne serait pas relancer la croissance polluante, mais qui serait relancer des activités, justement, plus sobres en énergie. Donc voilà un peu les différentes listes, qui ne sont pas toutes à la même échelle, qui ne sont pas toutes aussi prometteuses les unes que les autres. Et pour en parler, nous avons trois intervenants. Alain Lépiès, que je pense que vous connaissez tous, qui est l'économiste des verts avec un grand homme, un peu accent élu, qui a notamment écrit le nouveau Green Deal, ou le... comment c'est quoi ? Le Green Deal, tout simplement, voilà. Le Green Deal, qui se base sur ce qui avait été fait par Roosevelt avec le New Deal dans les années 30, c'est comment est-ce qu'on peut l'adapter à une contrainte écologique pour relancer une activité, justement, respectueuse de l'environnement, qui va commencer à prendre la parole sur la spéculation et les conséquences néfastes de la spéculation sur l'économie réelle. On dit parfois que la spéculation, c'est quelque chose d'abstrait qui ne sert à rien. En fait, non seulement ça ne sert à rien, mais ça a des effets légatifs. Et comment est-ce que, en séparant, en scindant les banques en deux, en créant de la monnaie et en l'orientant de l'énergie, on peut trouver des solutions. Ensuite, la parole sera Philippe Zawati, qui nous fait le plaisir d'être là, qui vient en voisin, qui est le directeur général BDD de Natixis Asset Management, donc qui n'est pas un habitué des journées d'esté d'Europe Écologie Nouvelle, mais qui est un habitué de l'investissement socialement responsable et qui est un grand praticien de ses activités depuis déjà quelques années. Et pour conclure, Lucie Schmitt, vice-président de la Fondation de l'écologie politique, qui tracera quelques perspectives sur pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué de réguler la finance, et est-ce que les banques, notamment, soient claires ? C'est 1945, disons, en cas d'or, et puis on le prête aux entreprises qui veulent investir. C'est un peu le contraire. Les entreprises veulent investir, elles demandent à des banques, qu'elles font un crédit, en fonction de la représentation qu'elles se font, du fait que ce que les entreprises veulent faire, ça va marcher. De même, on peut prêter aux salariés, en fonction du fait que, bon, c'est très bien qu'un salarié, si en CDI, il aura toujours de l'argent pendant au moins plusieurs années, et donc on peut prêter pour acheter des maisons, des appartements, etc. Donc, on avait, depuis les années 40, 5, un système, c'est mis en place, un système dans lequel la monnaie est créée par les banques en fonction d'une certaine vision du fait que ça peut marcher, que l'économie va tourner. Et inversement, le fait que les banques créent cet argent permet effectivement à l'économie de tourner. Vous allez tous participer à des CED, je pense, dans votre coin, des systèmes d'échange de conches, et maintenant, pour créer un CED, il faut distribuer des points à tout le monde, des grains de CED à tout le monde, de façon à avancer la pompe, et ensuite, c'est le crédit qui permet, en retour, que l'économie marche effective. Alors, c'est régulé. Et comment ? Eh bien, depuis les années 45, mais ça s'est encore agravé à partir des problèmes, c'est les banques centrales qui, en disant aux banques de prêter plus ou moins facilement, peuvent encourager ou non cette création de l'économie. Alors, comment est-ce que les banques centrales peuvent encourager les banques à créer plus ou moins facilement ? Eh bien, d'abord, en leur reprêtant elles-mêmes. Elles sont ce qu'on appelle les prêteurs en dernier recours. C'est-à-dire que si une banque a prêté beaucoup, et une entreprise qui ne veut pas rembourser se retrouvait elle-même en difficulté, eh bien, la banque centrale peut dire « je vous rachète ce type de crédit ». Donc, la façon dont la banque centrale rachète les types de crédits émis par les banques permet de faciliter le crédit. Alors, on a donc une première question, c'est que les banques peuvent créer pratiquement autant de crédit qu'elles veulent. s'est régulé essentiellement. Alors, ça, c'est le premier problème quantitatif. Deuxième problème qualitatif, c'est que, de 45, dans les années 70, il y avait une sélectivité du crédit. C'est-à-dire que le commissariat de plan, principalement, et la direction de la prévision, fixaient au ministère de finances français, disaient « ben voilà, pour financer les choses prioritaires, les banques devront prêter pour pas très cher, donc la Banque de France rachètera les crédits qu'elles émettront à un taux très bas. Et puis ensuite, il y aura un enfer, et puis un super enfer, c'est-à-dire qu'on a donné une classification de qu'est-ce qu'il fallait financer en priorité, et puis qu'est-ce qui était le secondaire de superflu, et donc il y avait une réagulation des crédits. Tout ça a été interdit, c'est-à-dire la sélectivité du crédit, a été de fait interdit, et même explicitement interdit, par un des articles du traité de Maastricht. C'est-à-dire que le PD de Maastricht, qui a réunié dans l'euro, disait que le système, carrément quantitatif, si vous voulez, de régulation quantitatif, de la masse des crédits émis, était, en gros, le même système qu'avant, mais qui transposait à l'échelle européenne, à la banque centrale, en fixant sa politique de rachat de crédits, ou de... Il y a plusieurs banques qui donnent, pour se dire, de l'argent aux banques, influencées les banques, et d'autre part, mais d'autre part, elle n'avait plus le droit, de toute manière, de orienter le crédit dans quelque chose d'utile. Et on a dû se former dans cette situation où les banques, en se prétend entraient dans une situation où tout allait bien, le régime exilarmétique, comme on dit, super excité, sur excité, arrivait à créer de la monnaie et faire des investissements complètement excité, mais qui se polarisaient sur ce qu'elles pensaient qui irait bien. Alors, quand on veut savoir qu'est-ce qui va bien aller, on regarde ce que font les autres. Donc, comportement moutonnier qui aboutit à ce que tout le monde mise son argent exactement au même endroit. Alors, ce qui a toujours l'effet de faire monter la valeur des actifs, alors si on pense que c'est l'immobilier qui est monté, l'immobilier monte vraiment, puisque tout le monde a fait de l'immobilier, si on pense que c'est les actions de nouvelles technologies, les actions de nouvelles technologies montent vraiment, c'est ce qu'on appelle des bulles. Donc, ce phénomène de régulation quantitatile assez floue, plus, pas d'orientation du tout, a abouti à ce qu'on appelle la formation des bulles. Bulles dont certaines n'avaient aucune importance pour nous, pour nous écologistes. Quand il y a eu la bulle de nouvelles technologies, ça ne nous a pas beaucoup gênés. Quand il y a une bulle sur l'immobilier, c'est beaucoup plus gênant parce que pratiquement on ne peut plus avoir de politique de régiment social, etc. Or, finalement, et parce que la terre ne ment pas, chacun la pierre n'en plus d'ailleurs, finalement, quand toutes les bulles éclatent, les banques vont vers l'immobilier. Or, là aussi, quand le prix de l'immobilier augmente, à un moment, selon la formule, les papiers ne montent pas l'essentiel, à un moment donné, même les bulles de l'immobilier craquent. C'est ce qui arrive au Japon, ça va durer extrêmement longtemps, comme le palais impériel du Japon en 1992, pour valeur foncière, la totalité de la valeur foncière de la Californie. La bulle qui s'est effondrée au Japon, on peut penser que dans un nid de France, c'est dans une situation un peu du même genre, où tout peut s'effondrer ou pas. Les bulles, on ne sait pas si elles s'effondrent en claquant ou si elles se calment. Vous allez vous dire, l'arrivée aussi, elles se calment régulièrement. Donc notre problème est, en tant qu'écologiste, de dire, un, on a besoin de colis, et deux, il faut qu'il soit bien organisé. Et c'est là qu'on se verra un système de problème qu'on a besoin de réconner. Alors, beaucoup de choses qui viennent d'être dites par Manuel, évidemment, c'est ce qu'on appelle la régulation, la réglementation, exactement, qui permet d'obtenir, d'empêcher les plus grosses colis. Par exemple, la séparation entre banques de dépôt et banques d'affaires. Celles qui veulent prendre énormément de risques, il ne faut pas que ça se répercise sur les banques où le français moyen dépose, d'ailleurs, même pas avec dépose, mais son employeur dépose son salaire du mois. Quand on dit, mais pourquoi en 2008, quand toutes les banques européennes et américaines du monde entier ont fait faillite ? Eh bien, on a bien vu sur le coup de chiffre. Si vous dites que l'État, comme tout le monde a critiqué en 2008, que l'État est venu au secours des banques, quand les États disent qu'on ne veut pas au secours des banques, il y en a qui font faillite, eh bien, c'est les gens qui avaient leur argent en banque, à la banque, tout simplement, comme vous voyez moi, qui se retrouvaient le mec dans l'eau. dans la mesure où les banques privées gèrent la monnaie de tous les jours, elles ont un moyen de pression incroyable sur les États-Unis. Où vont renflouer ? Eh bien, c'est mes clients, c'est la rose électeur qui se retrouvent, le mec dans l'eau, ce qui a été la situation de l'Argentine en 2002, en 2001. Donc, les États disent qu'il n'y a pas d'autre solution que de renflouer systématiquement les banques, même si c'est leur faute, c'est leur faute et vraiment leur faute. Premier objectif qui a été fait par Ousevain, on va peut-être, d'ailleurs, par les années construites par un peuple, dans les années du New Deal, c'est-à-dire en partir de 1934, séparation entre les banques de dépôt et les banques d'affaires. L'État ne garantirait que les banques de dépôt, mais pas les banques d'affaires. Il y a une vraie limite. Si nécessaire. Ce n'est pas si facile que ça. Et du fait que ce n'est pas si facile que ça, les fonctionnaires de diversité sont arrivés à pratiquement empêcher le gouvernement. En termes, on donne de l'argent aux pauvres pour qu'ils achètent des voitures et ça va se rendre le modèle. C'est ce qu'on appelle le fornisme, le modèle de développement d'après la Deuxième Guerre mondiale. On a vraiment un problème d'orientation du crédit, c'est-à-dire qu'il faut augmenter le pouvoir d'achat avec les gens, effectivement, mais il ne faut pas leur laisser acheter n'importe quoi. C'est essentiellement pour financer un modèle économe en énergie, un modèle qui permet de nourrir toute la planète, etc., etc. On a vraiment une crise écologique derrière la crise financière. Donc, si on répare la finance, il faut absolument réintroduire la question de l'orientation, ce qui est bien, ce que Manuel a un peu évoqué. c'est-à-dire qu'il faut trouver un système où, sous le contrôle des banques centrales, les banques peuvent émettre de l'argent, d'accord, pour encourager certaines activités, d'accord, mais que ces activités soient d'autant plus encouragées qu'elles sont écologiquement utiles et soupables, comme on dit, c'est-à-dire que on affiche pas en l'air la planète. Alors, quels sont les moyens ? Une solution serait de remettre la sélectivité du crédit modèle 1945-1960 terminé dans les années 70. Moi, j'ai connu ça dans ma donnée, ça. On savait, on déterminait quelles étaient les urgences pour accomplir le plan français. C'est assez difficile parce qu'il faut réformer complètement le traité de Maastricht, c'est toujours très très délicat, mais quand j'étais rapporteur pour la commission économique et monétaire du Parlement européen, j'avais le plaisir de discuter souvent avec Trichet. Trichet était un homme qui aimait discuter, c'est gros avantage. N'hésitez pas à braver à 11h du soir au téléphone quand vous avez dit ça, je ne suis pas que vous avez d'accord parce que c'est ça. Trichet disait en gros, nous, les écologistes, on disait bêtement qu'il faut diminuer les taux d'intérêt pour diminuer le coût du logement. Bon, il répondait en public, mais ce n'est pas possible, c'est ce qu'on fait. On ne peut pas descendre plus plus vite que ce que je veux faire et les entreprises, les banques l'utilisent pour spéculer, ça ne fera qu'à alimenter les bulles. Et bon, il avait raison. Alors, je lui disais, mais à l'heure, il faut réintroduire l'orientation. Mais je ne sais pas comment faire. ça ne peut pas être fait d'après le cas. C'est excellent. Ce qu'on avait conçu les règles européennes, et on avait plus ou moins l'accord de l'enquête européenne d'investissement et de l'échec, c'était une réforme du type la Banque européenne d'investissement, elle, a le droit d'apprêter à 0% au point de la banque centrale. Donc, on lui met de la monnaie pour la Banque européenne d'investissement. Et c'est elle qui est sous le contrôle des autorités publiques, qui distribue l'argent, qui est prête, alors, à 0,5% du truc, aux municipalités, par exemple, pour construire un métro, pour construire, ou pour distribuer l'argent pour les compter aux individus pour isoler leur logement et tout et tout. Voilà. Ça, c'était le projet en gros qui a été conçu dans les environnements de 2007-2008 à peu près au moment où se déclenche la crise des subprimes. Alors, pourquoi ça n'a pas réussi ? Parce que, là, il y a un problème politique. Directement. Tous les autres partis ont dit mais c'est très bien ça. C'est exactement d'ailleurs comme les critères de ma stage, le déficit public. Très bien, on va sortir. Merci. Ça tombe bien, on a besoin d'argent. Alors, je vais essayer de vous montrer qu'il n'y a pas de déséchangement qui est, pas complètement gentil, mais enfin, acceptable. en plus, ça fait partie d'une génération de banquiers un peu, je dirais, un peu particulière et je remarque ce qu'est dit Alain Limpiès en disant que dans les années 80, il y a eu une accélération en quelque sorte de tous ces mécanismes financiers et ça a été en partie lié à l'arrivée de genre comme moi, c'est-à-dire des ingénieurs, des matheux qui ont envahi les salles de marché, les sociétés de gestion, qui se sont mis à faire des modèles, des modèles économétriques dans tous les sens pour essayer de prévoir ce qui allait se passer non pas dans 5 ans ou dans 10 ans, mais dans un mois, dans une semaine, voire même dans les microsecondes qui suivent. Et donc, toute cette mathématisation, scientifique, enfin, tous les modèles scientifiques qui sont venus s'ingérer dans ce monde financier ont joué un rôle d'accélérateur extrêmement fort. À mon époque, effectivement, et ça continue encore aujourd'hui, dans les grandes écoles d'ingénieur françaises aux ponts ou aux mines, les élèves rêvent de faire de la finance. C'est plus de faire des ponts ou de faire des constructions. Et donc ça, c'était assez symptomatique de l'époque de cette folie financière qui attirait un peu les meilleurs, en quelque sorte aussi, la force vive de notre système d'éducation. Et bon, moi, ça fait 25 ans que je fais ça, je n'ai envie de la gestion d'actifs, alors que ce n'est pas les vires, ce n'est pas les traders, ce n'est pas ceux qui gèrent pour leur compte propre, mais c'est ceux qui gèrent l'argent pour le compte de tiers, c'est-à-dire les CICAP que vous achetez dans les réseaux bancaires, puis l'argent des caisses de retraite, l'argent des compagnies d'assurance, enfin, tout ça, il faut que ça soit géré, c'est les compagnies des sociétés de gestion d'actifs qui les gèrent. Et au cours du temps, en quelque sorte, après des années de trafie de ce qu'ils existent, il y a l'arrivée de la crise en 2007, j'ai commencé à me poser des questions, puis d'ailleurs, je suis personnellement commencé à me poser des questions, on m'a posé des questions, il est de plus en plus difficile d'être banquier, alors j'avais un peu peur d'ailleurs en tenant ici, mais bon, il n'y avait pas d'échafaud, etc., je pense qu'il y avait dans la salle aussi, mais il y avait surtout des questions de ses proches, il y a mon fils Sacha qui pourra en témoigner, mais il y a les enfants qui vous posent des questions, en disant, mais qu'est-ce que vous faites, alors qu'est-ce que tu fais, enfin, c'est toi qui est à l'initiative de cette crise catastrophique et de l'écoulement du monde, donc on a l'impression d'avoir basculé et d'être un peu pire qu'un marchand d'armes, et donc ça va commencer à me faire réfléchir à me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de changer non seulement l'image, mais aussi la réalité. Donc j'ai pas mal travaillé sur l'investissement socialement responsable, j'ai créé un livre en 2009 qui s'appelait « Investir responsable en quête de nouvelles valeurs pour la finance ». Alors je ne suis pas là pour essayer de savoir s'il faut changer les grands modèles, etc., enfin, j'ai mes idées là-dessus et mes idées politiques, mais je voudrais vous parler plutôt en tant que professionnel de la finance, c'est plutôt ça que vous attendez à mon sens dans le cas de la blonde. La question, c'est est-ce que la finance peut devenir positive ou est-ce qu'une partie de la finance peut être positive ou est-ce qu'on peut réorienter la finance dans un sens positif et connecter à l'économie mondiale et qui sera dans le sens de répondre aux grands enjeux qui sont les nôtres, transition énergétique, investissement dans les infrastructures sociales, l'économie sociale, la solidarité, etc. Bon, ma condition, c'est que oui, je pense qu'on peut changer les choses de l'intérieur. Simplement pour changer les choses de l'intérieur, il faut aussi un petit peu être aidé par l'extérieur. Donc, on a aussi besoin d'une pression de l'opinion publique, l'investissement responsable, ça ne se développera vraiment que quand les clients iront dans leur banque en demandant des produits d'investissement responsables et pas seulement les investisseurs nationnels. Aujourd'hui, la demande, enfin, je veux dire, la distribution de produits d'investissement responsables dans la base bancaire est quasi nulle. Donc, on a besoin à la fois d'une prise de conscience de l'intérieur et d'une aide et un peu de régulation, je vais y revenir parce que c'est pas forcément n'importe quelle régulation mais un petit peu de régulation. Alors, les grandes critiques qu'on a faites à la finance, c'est, on ne pas citer pour termisme des connexions avec l'économie réelle, on ne peut citer typiquement, c'est effectivement créer des produits extrêmement complexes, les CDO, en gros, des produits qui s'échangent uniquement entre banquiers et certains banquiers eux-mêmes n'arrivent plus à comprendre ce que c'est. Donc ça, c'est vraiment le gros problème de l'opacité, le problème de la déconnexion avec l'économie réelle, on l'a déjà évoqué. Aujourd'hui, les principaux clients des banques sont les banques elles-mêmes. Quand vous allez voir n'importe quelle banque des grandes banques françaises, ils leur demandaient de citer leurs 10 premiers clients en période de chiffre d'affaires, ils vont vous citer 10 banques. Donc vous avez un système qui fonctionne un petit peu en basse-clos et puis le pourtermisme avec notamment ce qu'on appelle le trading à haute fréquence qui consiste à faire des opérations de marché sur des secondes ou des minutes de seconde et aujourd'hui quand on calcule la durée moyenne de détention d'une action sur la bourse américaine ou sur la bourse française, vous avez une durée moyenne de détention qui est de quelques minutes. En moyenne, la détention d'une action c'est de plus. Voilà les problématiques qui se posent. C'est dû au trading de haute fréquence ? Oui, c'est ce que je disais. Le trading de haute fréquence est essentiellement la cause à cela. Après, est-ce que la régulation s'attaque à tous ces sujets ? Oui, bien entendu. On a une débatte de régulation en tous les sens. Certains ne vont pas plus ou moins loin en fonction des pays. Alors, on est d'ailleurs soumis un petit peu comme le monde mondialisé, on est soumis à des régulations qui viennent de partout, les règles Dodd-Frank aux Etats-Unis, les règles USIT en Europe, MIF, enfin j'en cite les sites qui ne disent pas grand-chose, mais beaucoup de régulations, les règles BAL-3 qui donnent les questions de solvabilité des banques, la solvabilité des compagnisations, c'est énormément de régulations très compliquées qui souvent, certaines vont corriger des vrais problèmes, mais quand on est mis bout à bout, un outil a une espèce de jungle extrêmement complexe dont je ne suis pas convaincu qu'elle arrive à résoudre des problèmes. Si vous prenez un exemple assez simple que je vais vous parler qui est la TTF, la taxe sur les transactions financières, beaucoup de débats autour de la taxe sur les transactions financières, c'est assez symptomatique parce qu'on va arriver au bout du bout avec tous les débats qui se passent à une taxe qui va être mis en place, qui va aboutir très certainement à une délocalisation de toute transaction en dehors de la zone euro parce qu'on va aller faire des opérations ailleurs, les financiers seront détournés leurs opérations et donc qui génèrera relativement peu de revenus et qui ne va pas s'attaquer au trading de haute fréquence qui lui est fait notamment sur des places comme Londres ou sur des grandes places financières. Et donc, aujourd'hui, il y a des moyens de s'attaquer à ces sujets-là de façon beaucoup plus pointue sans forcément faire des grandes annonces avec des solutions qui sont politiquement extrêmement faciles à vendre et qui, en réalité, dans le fonctionnement, ne vont pas s'attaquer toujours aux bons problèmes. Donc, la question de la régulation, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Comment mettre plus de connaissances et de compréhension des mécanismes financiers chez les régulateurs pour essayer de s'attaquer aux bons problèmes ? Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de résoudre ces problèmes en partant de l'intérieur quand on est en train de commencer ? Donc, je suis sur la partie investissement. Donc, non pas sur la crédit dont on a l'air à l'indicat, mais sur la partie investissement, enfin, c'est un petit peu la même chose. Du coup, il faut financer des projets. Donc, on les finance soit par faisant des créations monétaires, soit en allant chercher de l'épargne et en apportant aux financements. Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on a de l'épargne et on va la faire sur le plan. Il faut essayer de réinventer dans l'investissement des solutions qui vont palier à ces problèmes de l'opacité, à ces problèmes de déconnexion avec l'économie réelle et à ces problèmes de coût de termisme. Il faut réinventer le long terme dans l'investissement, avoir retrouvé ce que ça signifie réellement investir, c'est-à-dire accompagner une entreprise, accompagner un projet, le comprendre sur des années, les rester, et ne pas être là pour être un investissement de quelques mois ou de quelques semaines, mais réellement comprendre à long terme, financer des entreprises, mais aussi financer des projets, des infrastructures, des infrastructures positives, des infrastructures, en essayant de faire de la sélectivité dans les investissements. Mais autant c'est compliqué de faire de la sélectivité dans le crédit, puisqu'il y a des réglementations qui s'y opposent, autant faire de la sélectivité dans le investissement, c'est le métier du gérant. Nous, notre métier, c'est de faire de la sélectivité, c'est de choisir chaque jour dans quoi on va investir, dans quel projet on va investir dans l'argent des états. Donc, l'investissement socialement responsable, globalement, en un mot, c'est cela. Alors, simplement, il y a eu beaucoup de débat autour de cette thématique, parce que, comme partout, comme pour tout, c'est un concept, et puis ensuite, autour du concept, il y a des pratiques et des utilisations différentes. c'était Gaëtan Bontier tout à l'heure, effectivement, Gaëtan était analyste chez MSCI, une grosse compagnie américaine qui fait de l'analyse dite ESG, c'est-à-dire environnementale, sociale et gouvernance, comme le fait une autre société française bien connue qui s'appelle Vigeo, qui est dirigée par Nicole Notin. Et donc, Gaëtan a une très mauvaise expérience chez MSCI et effectivement, il raconte que toute cette analyse de ESG, c'est pas très positif, c'est pas très bon, on revoit les notations une fois tous les 18 ou 24 mois seulement, et donc on n'a pas une vraie bonne vision de l'intérieur. Généralement, on envoie un questionnaire à l'entreprise qui se contente de répondre et puis on a une vision assez parcellaire. Et puis surtout, on favorise les très grosses boîtes et les très grosses entreprises qui savent répondre à ce type de questionnaire et beaucoup moins, les moyennes et les petites se retrouvent à avoir des moins bonnes notes que les grosses, ce qui est quand même assez parlant. Ceci est vrai. De même qu'est vrai les critiques qu'on a trouvées de la part d'analyses comme Les Amis de la Terre ou l'émission d'Élise Lucet qui a été grand bruit il y a quelques mois sur le greenwashing. Donc effectivement, on a des fonds qui se disent ISR et à l'intérieur desquels on trouve en gros toutes les entreprises qu'on voit par ailleurs sans forcément dire ça c'est bien ça c'est mal etc. Mais en tout cas au moins on peut demander que ça soit différent. C'est-à-dire qu'un fonds ISR soit différent d'un fonds d'accord il est relativement clos et donc il y a pas mal de critiques de type de greenwashing qui sont accolées à cette technique ISR. Pour autant, on a un mouvement de fonds qui est important et qui a besoin d'être soutenu. Quand il voit moi je pense que si j'avais un message c'est de dire voir la finance globalement comme un élément négatif ou un ennemi c'est très bien politiquement ça passe bien dans un métier c'est pas efficace. Il faut essayer d'identifier au sein de la finance les pratiques des gens qui essayent de faire avancer les choses différemment et les soutenir et s'appuyer par la réglementation faire de l'incitation pour essayer de modifier le fonctionnement. Je pense que c'est faisable. Il y a des choses assez simples qui aujourd'hui ne sont pas faites. Vous voyez aujourd'hui on n'a pas énormément de stock d'épargne institutionnel de fonds de pension en France mais on en a beaucoup dans les compagnies d'assurance sur l'envie généralement de stock d'épargne et puis on en a dans les caisses de retraite c'est tout le cas les caisses de retraite Agir, Carco les caisses de retraite des professions libérales génèrent énormément de stock d'épargne. C'est de l'argent qui est quasi public en tout cas qui est très fortement subventionné que ce soit fiscalement notamment par l'assurance-vie puis le reste sont des mécanismes de retraite donc qui sont d'utilité publique je dirais. Aujourd'hui il n'y a aucune obligation à faire une règle de stock d'épargne des assureurs des caisses de retraite pour être investis dans de l'ISR quoi qu'on en pense et même s'il y a sa voie progressée mais même ce premier stade là aujourd'hui n'est pas fait. Et donc ces compagnies d'assurance ces services institutionnels investissent dans tout et n'importe quoi. Donc là on a une possibilité de sélectivité qui ne se refera à aucune réglementation à aucune problématique maastrichtienne c'est assez simple à faire ça n'est pas fait au point donc ça c'est un premier axe le deuxième axe c'est essayer de définir un peu plus ce qu'est l'ISR et d'inciter aussi le grand public à s'orienter vers cela il y a eu des choses il y a eu des choses qui ont été faites qui ont été là aussi assez simples et qui n'ont pas coûté un euro dans les mécanismes de départ de salariale c'est notamment la loi Fagmus qui avait mis ça en place il y a une vingtaine d'années qui était à la disposition suivante dans la liste des fonds qui sont proposés aux salariés en épargne salariale vous devez mettre au moins un fond solidaire rien d'autre aucune incitation fiscale absolument pas simplement mettez sur l'étagère un fond solidaire avec d'ailleurs la liste que vous proposez aux salariés aujourd'hui 50% d'épargne salariale est orientée dans les fonds ISR et l'épargne salariale représente à elle seule 50% du financement de la finance solidaire en France simplement pour cette disposition qui n'a pas coûté un seul euro au budget d'Etat on a suggéré quelque chose de similaire c'est-à-dire faites la même chose pour les contrats d'assurance vie je mets dans les contrats d'assurance vie une obligation qui dira il faut au moins un fonds ISR ou au moins un fonds solidaire dans la liste de tous les fonds que vous proposez aujourd'hui ça c'est l'heure de symboliser il y a des blocages je ne comprends pas très bien à vrai dire voilà il y a des choses qui sont faisables qui ne coûtent rien en termes de données publiques voilà en gros en quelques mots juste un mot de ce que je fais et de ce qu'on fait au sein de Natixis il y a beaucoup d'entre depuis notre raison il y a quelques années et qui a gardé voilà ça fait toujours ça j'aime bien parce qu'en Natixis ça fait toujours sourire un petit peu sauf ça j'aime bien en large en temps voilà ça fait moins rire mais bon il y a prescription vous savez le problème c'est que l'action BNP a chuté l'action BNP a chuté l'action BNP a chuté l'action BNP a chuté autant qu'on a aussi mais ça fait moins rire ça fait moins rire mais ça permet d'avoir des conversations avec le chauffeur de taxi par exemple donc Natixis aujourd'hui c'est une banque qui fait tout un tas de trucs en termes de financement qui finance certainement des enfants à charbon et d'autres choses au sein de Natixis la gestion d'actifs est un métier assez important mais aujourd'hui le 13ème gestionnaire mondial là aussi il faut savoir par contre c'est important de savoir ça c'est qu'il y a des éléments au sein de la finance française aujourd'hui qui sont des éléments forts de compétitivité de la France aussi notamment la gestion d'actifs aujourd'hui est un métier où la France est très forte et l'ISR aussi donc au sein de Natixis on est le 13ème mondial en gestion d'actifs aujourd'hui et on a créé une petite structure aujourd'hui dont il s'espère pas grossir qui s'appelle Mirova son petit nom qui est une entité dédiée à l'investissement responsable donc on n'y gère que des fonds qui sont gérés avec une équipe d'analyse de 12 personnes qui analysent les impacts environnementaux et sociaux des entreprises dans lesquelles on investit qui investit dans des fonds qui financent des infrastructures principalement des infrastructures énergées renouvelables notamment et puis on est le leader de la finance solidaire aujourd'hui dans le cadre de la finance solidaire qui vient de fonctionner on va regrouper ça aujourd'hui je suis sûr qu'on va développer cette marque-là ça représente aujourd'hui une dizaine de milliards d'euros comparé à 300 milliards gérés chez Natixis à cette management c'est pas encore énorme mais c'est un élément extrêmement significatif et aujourd'hui on a besoin effectivement d'avoir des incitations de la part des lieux publics notamment je termine juste là-dessus sur la question du label ISR il y a eu beaucoup de débats et de questions de rapports qui ont été publiés ces derniers mois la possibilité de créer un label ISR reconnu par le gouvernement reconnu par le pouvoir public a été introduit dans la feuille de route pour la construction énergétique cette idée-là a été ensuite reprise par le commissariat de développement de Gura par le ministère de l'écologie a été reprise à nouveau dans le rapport Brovélie-Drago-Molinier sur la RSE il y a il y a quelques semaines il va être un des groupes de travail de la plateforme pour la RSE qui va être lancé en septembre et bon maintenant je pense qu'il faut là aussi passer aux actes voilà et la question souvent un peu ça comment est-ce qu'on arrive à passer de tous ces rapports-là à la mise en place de quelque chose de concret qu'on attend merci beaucoup sur ce point je pense qu'il est important d'assister sur le fait que c'est une spécificité de notre famille politique et d'ailleurs Pascal Panfin qui a commencé à être connu sur la question de la finance même depuis sur la question de la mobilisation c'est une spécificité de notre famille de vouloir passer aux actes la deuxième problématique qui a été également évitée par Manuel c'est la question du financement de la transition et pourquoi est-ce que je veux revenir sur ces deux questions parce qu'il me semble que ça ne va pas de soi on ne peut pas dire que ce sont deux questions qui se juxtaposent parce que l'on conflit très fortement les règles du jeu du système financier actuel et qu'en même temps on reconnaît que si on veut changer le système économique et social par la transition on a besoin d'un financement massif on est obligé de se poser la question de jusqu'à quel point est-ce qu'on accepte la finance telle qu'elle est jusqu'à quel point est-ce qu'on fait en sorte que le financement de la transition permette de modifier le système financier tel qu'il est je crois que c'est ça le sujet sur lequel il faut qu'on réfléchisse ensemble il y a un lien entre la question du financement de la transition et la question du changement des règles du jeu et c'est pour ça que ce qu'a dit Philippe sur la question de l'investissement socialement responsable la question de nouvelles règles du jeu en matière d'investissement est un point sur lequel les écologistes ont des propositions concrètes à faire on ne peut pas se contenter de dire comme la question sur Hollande dans son discours du projet mon adversaire c'est la finance et ensuite de donner le sentiment une fois au pouvoir que tout ce qui porte sur la question financière est l'objet de renoncements qui pour le coup sont des renoncements de très court terme moi c'est ça qui me parle c'est qu'il n'y a même pas la tentation de dire bon écoutez on fait traîner les choses en longueur pendant quelques mois non on renonce en 48 heures et je relisais pour préparer cet atelier tout ce qui a été dit sur le plan de l'objet depuis maintenant 3 mois puisqu'il y a eu beaucoup de chanterie financier les questions de la transposition de baltrois dont on parlait finit etc on voit bien que c'est les sujets sur lesquels au fond la pratique du pouvoir amène au renoncement les plus rapides donc là dessus je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on se pose entre nous pourquoi est-ce que ces renoncements sont aussi rapides c'est pas seulement histoire de se renier c'est aussi une question je crois qu'il faut le dire tout à l'heure Alain a très bien montré l'extrême complexité du système c'est aussi une question depuis maintenant quelques années et notamment on est retenu à une répartition des richesses qui en fait se rapproche et celle du 19ème siècle mais que les habitudes de consommation ne marquent pas la même tendance c'est à dire que le fait de continuer à consommer à crédit est quelque chose qui est complètement enraciné dans les mœurs et que certes les revenus sont aujourd'hui je pense qu'il y a 1% des américains qui détiennent quelque chose comme 16% de la richesse nationale mais les autres américains continuent d'avoir des habitudes de consommation qui ne reflètent pas cette montée des inégalités parce que nous sommes dans une situation où le fait de se comparer aux autres en termes de consommation fait complètement partie des habitudes sociales et il y a bien quelque chose qui nous renvoie à notre responsabilité citoyenne si nous voulons changer la société changer le modèle économique changer les indicateurs de richesse comme la fondation ça sera un des sujets sur lesquels la fondation va fortement travailler sur l'état des lieux je pense que ce qui est important c'est bien sûr de ne pas dire que tout est noir ou tout est blanc moi je regardais un petit peu ce que fait Finance Watch donc l'ONG qui a été créée à l'initiative de Pascal Cantrain on a coutume de souligner qu'ils sont très petits et en quelque sorte que c'est David contre Boliage mais je rappelle que David a gagné puisqu'ils ont 2 millions de budget contre 300 millions d'euros pour l'ensemble des lobbyistes qui à Bruxelles mènent auprès des institutions communautaires la défense des intérêts bancaires on voit aussi que Finance Watch en 3 ans a connu une extrême médiatisation a réussi une percée étonnante sur des sujets extrêmement techniques et c'est là dessus que je voulais insister je crois qu'on est passé et c'est là que le monde politique est déconnecté il ne s'agit plus de faire des anathèmes il s'agit comme le disait Philippe de prendre à bras-le-corps la question de la complexité et la question de la virtualité pour contester le monde financier sur son terrain et ça c'est un point sur lequel il me semble qu'il y a des éléments extrêmement encourageants et là dessus je crois qu'on peut dire que les écologistes au niveau européen ont joué un rôle important c'est un deuxième point sur lequel il me semble essentiel d'insister on voit bien que le sujet c'est le niveau d'intervention c'est à dire qu'aujourd'hui l'impuissance relative du gouvernement n'est pas seulement une question de psychologie individuelle mais aussi au sujet du niveau où se jouent les choses c'est évidemment un problème systémique c'est un problème la question des interactions entre les différents mondes est directement posée et donc on ne peut pas se contemper de dire dans le cadre d'un atelier aux journées de rente écologie les verts ou d'un meeting ou d'un projet qu'on va mettre ou pas la finance on sait bien qu'il faut pas à pas apporter les choses de façon extrêmement technique trouver des alliances et effectivement comme l'a dit Philippe faire en sorte que la question de l'interne et de l'externe trouve un lien pour que on cesse de faire de ce sujet à gauche une question sur laquelle en fait on est mis en fait en termes d'impuissance je ne reparle pas de la loi bancaire et d'impuissance sur l'information financière parce que là effectivement on peut dire que tout a été beaucoup affaires de renoncement je pense que ce qui est important c'est qu'en même temps il y a eu un débat public c'est à dire que tout le monde alors si on peut l'ignorer on peut l'ignorer mais il me semble que la progression de l'opinion publique en termes de prise de conscience a été extrême ces derniers mois et que sur ces sujets si nous voulons agir nous trouvons au sein de la société des alliances des possibilités de pression que nous n'avions pas il y a encore 4 ou 5 ans et c'est un choix qui me semble extrêmement au courant alors après ce qui me semble essentiel c'est quand même de parler de deux sujets qui soulaient des questions démocratiques c'est tout à l'heure ce qui a été dit notamment par Alain moi j'avais envie je vais être assez rapide je vais lire vite mais de vous citer un livre d'un auteur anglais que j'aime beaucoup qui s'appelle Jonathan Pau et qui a écrit juste après la crise financière de 2008 un livre assez drôle qui s'appelle La vie très privée de monsieur Sim son héros s'appelle Sim comme la carte de Sim de votre téléphone et qui est au fond et le héros sont notamment à nouveau d'un GPS au fond c'est un livre extrêmement intéressant pourquoi il parle de la finance dans ce livre parce que dans ce livre il montre combien la question de la virtualité et la question de la complexité sont une manière de nous déposséder de nos existences et de nous amener à des renoncements successifs par rapport à la façon dont nous pouvons nous émanciper et être autonomes je vais donc vous lire ça va être très rapide mais ça montre aussi comment par rapport à ce que disait Philippe sur la question des beaux esprits mathématiques je crois qu'aujourd'hui devenir trader c'est la destinée principale des élèves d'histoire de polytechnique c'est un point important à connaître c'est pas seulement le rêve c'est pas seulement le rêve de faire le compte qui s'est évanoui c'est la question de la réalité sociale c'est-à-dire que quand on accède aux grandes écoles publiques françaises on termine dans la finance enfin en tout cas si on est bien classé donc c'est un point sur lequel il faut se poser le sujet des valeurs sur lesquelles fonctionne notre société alors monsieur Sine c'est un trader qui vient d'être viré de sa banque mais qui venant d'être viré de sa banque fait encore l'apologie de la finance donc c'est ça qui est intéressant aussi c'est la façon dont ça fonctionne en termes de prise de conscience sur les esprits il s'agit d'un domaine hyper spécialisé ça ne nous avancerait à rien je veux dire si je vous racontais qu'une obligation complexe est une obligation combinant les caractéristiques d'un instrument de dette et d'un instrument de capital qui porte l'intérêt au taux le plus bas entre le taux d'inflation indexé et l'écart entre les taux d'intérêt fixe pour une durée affaire à des prix en faisant l'objet d'un échange ces dispositifs mieux vaut les laisser aux gens qui les contraignent donc tout cela a été écrit en 2010 et je crois que ce qui est important c'est que dans une transcription littéraire on voit bien comment au fond c'est à l'exercice de nos droits de citoyens et à la question du débat démocratique et là dessus je veux aussi citer la reine d'Angleterre qui visitant la banque centrale après la crise il dit mais comment est-ce possible que personne ne s'en soit aperçu donc je pense qu'il y a quelque chose là dessus qui doit nous amener en sortant de cette salle à avoir le sentiment que nous avons accueilli un coup de pression de façon à faire en sorte que chacun commence par comprendre et que nous sortions de cet univers extrêmement virtuel dans lequel les choses ont été ont été enfermées pour ne pas être trop long je vais tout de suite enfin une petite insiste sur la question politique à la fondation de l'écologie politique on doit aussi s'intéresser à la question de la sociologie de ceux qui font de la politique et moi je vais juste dire une chose je crois que sur la finance les financiers ont une responsabilité mais que ceux qui font de la politique à haut niveau ont aussi une responsabilité par rapport au fait que justement la finance perdure aujourd'hui majoritairement dans son aide pourquoi ? parce que les politiques ont un effort à faire par rapport à la complexité par rapport à la virtualité et qu'il y a à l'évidence une facilité de langage qui est utilisée outrancièrement sur la finance en train de dire que les banquiers ont raison mais il me semble que oui je ne sais pas plus ça il me semble que très clairement les discours jetant la nathème sur la finance pour ensuite passer à des lois qui au fond reflètent les exigences du lobby bancaire sont plus destructeurs pour l'exercice démocratique que des discours qui seraient relativement réalistes sur les propositions qui pourraient être faites alors sur la question du financement de la transition écologique moi je voulais dire une chose c'est que il me semble très frappant lorsqu'on pense à la transition que la question de son financement soit si peu souvent au centre du débat si ce n'est pour dire que ça va coûter très cher et on voit bien qu'en période de crise quand on dit que ça va coûter très cher il y a là une manière de repousser la réalisation de la transition écologique c'est une façon de dire écoutez on aurait bien aimé le faire mais on va peut-être pas pouvoir et finalement on va sans doute pas pouvoir c'est-à-dire de repousser de plus en plus avant la question de la charge du financement et là-dessus le fait que maintenant on avance par exemple l'exemple de l'Allemagne où la transition l'arrêt du nucléaire aurait coûté quelque 600 milliards d'euros voire 1200 milliards d'euros quand on regarde certaines analyses on voit bien d'ailleurs que ces chiffres sont extrêmement différents et qu'il y a là un chiffre qui est avancé de toute façon à nous faire volculer je pense que c'est quelque chose qui déjà est notable en termes de débat démocratique la deuxième chose qui me semble intéressante c'est que je regardais les résultats d'un colloque qui a été réalisé par la filiale de la Caisse des dépôts et consignations en juin la CDC Climat sur la question de l'inversion de la présentation quand on fait du financement de la transition écologique c'est-à-dire que l'idée c'est que on puisse penser que c'est une magnifique opportunité parce que justement là il y a besoin de financement et d'investissement massif et il me semble très intéressant que dans notre pays cette présentation en termes d'opportunité en termes de capacité à construire un système de financement qui serait propre à cette transition écologique soit quelque part aussi minoritaire regardez encore une fois les écos aujourd'hui sur quel point est-ce qu'on fait intervenir les écologistes on les fait intervenir sur le fait qu'ils vont demander plus d'impôts et on les fait intervenir sur le fait que finalement les français sont écrasés d'impôts mais qu'il faut continuer donc on nous présente en permanence la transition écologique comme un fardeau et non pas comme une opportunité et comme quelque chose qui quelque part émanciperait le citoyen et resterait du débat démocratique donc ça je pense que c'est un point qui est essentiel et pour terminer sur ce sujet je voulais dire deux trois petites choses sur les liens entre finance et écologie en termes de choses que nous devons affronter conjointement parce que lorsqu'on oppose finance et écologie on oublie sans doute deux choses c'est que il me semble que le monde financier comme l'a dit tout à l'heure Philippe doit affronter une transition comme nous écologistes nous devons mettre en place une transition et que la capacité que nous aurions à trouver du côté de certains organismes financiers de certains spécialistes de certains experts qui font ce qu'est cette faire Finance Watch la possibilité d'inventer d'innover et d'imaginer serait sans doute une bonne manière de répondre à une sorte de politiquement correct qui aujourd'hui consiste à débattre de la transition écologique pour ne pas la faire et à débattre de la réforme financière pour dans la plupart des cas ne pas la faire donc il me semble que sur le sujet du passage à l'acte nous avons à trouver des points communs et que ce n'est pas l'anathème par rapport à la finance qui aidera à le faire là-dessus je terminerai en lançant un coup de chapeau à Pascal Panfin qui je crois là-dessus avait vraiment passé la voie une fois que nous avons à suivre maintenant que nous avons plus de liberté que lui pour continuer à créer et à l'imaginer des créneaux d'activité d'investissement les autres ont été à des petites banques qui faisaient des créneaux d'investissement mais d'investissement au sens où on l'avait tout à l'heure c'est-à-dire c'était les banques qui discutaient avec un industriel du coin qui allaient voir et qui disaient bon ben je vais vous trouver l'argent pour investir et votre argent j'y en reste avec vous pour 5, 6, 10 ans bon ben regardez on est comme ça vous voyez tous dans votre coin des petites banques c'est comme ça bon quand Mitterrand a tout nationalisé alors là on a renforcé l'idée que la banque c'est un bon moment l'État et quand on a privatisé là-bas on les a privatisés avec ces grandes banques qui étaient les HV donc depuis la Libération avec ces petites banques qui avaient au tout et qu'on avait regroupées administrativement une fois qu'elles avaient été nationalisées qui s'en prenaient au tout donc déjà le passage des années 80 nationalisation puis dénationalisation nationalisation des petites banques puis dénationalisation des petites et des grandes banques a provoqué le fait que la tradition en France était devenue que les grandes banques ont pour vocation de mutualiser les pertes des petites c'est une façon comme d'autres d'ailleurs de ne pas embêter l'État quand en 2008 il y avait ils sont gardés les banques pas seulement les banques je suis d'accord mais en tout cas les banques une des façons a été de dire aux plus grosses banques de racheter les plus petites qui étaient plutôt moins faillies quelquefois c'était le crédit agricole rachetant traditionnel quand on est petit c'est pas n'importe quoi voilà on va utiliser les grosses pentes pour adosser comme on dit les petites et alors maintenant quand on dit on va les séparer on vient justement de les refusionner pour éviter les banques des petites des banques d'affaires voilà je crois que c'est un peu une tradition française d'utiliser les grandes entreprises quasi nationales pour sauver les petites c'est comme ça depuis très longtemps tradition deuxième problème c'est que alors les grosses quand vous êtes gros vous avez beaucoup d'argent on ne pourrait pas faire un petit secteur qui va un petit peu s'amuser à gagner de l'argent à faire la banque d'affaires mais dans les pires conditions de travelling rapide etc alors oui oui bien sûr faites un petit peu faites une petite j'ai relu le rappelement d'actique 6 pour me ressoutir de qui c'était déjà ce truc et c'est ça fusionner refusionner etc donc on ne se souvient plus regardez sur wikipédia vous verrez comment des banques extraordinairement respectables d'attente de Louis-Philippe qui avait pour vocation de financer sur le très long terme même les établissements publics ont demandé une petite autorisation de pouvoir faire un petit peu la banque d'affaires comme ça et puis bon ça va mal tourner mais j'insiste sur le fait que vous voyez à quel point le statut ne garantit rien le statut ne garantit rien à partir des années 83 4 comme tout était rationalisé de toute façon c'est des banques publiques qui ont commencé à jouer les investisseurs le crédit agricole c'est comme son nom l'indique une banque de l'économie sociale et ainsi de suite donc voyez comment le statut ne garantit pas contre les erreurs il faudrait beaucoup mieux réguler c'est-à-dire réglementer ce qu'on a le droit de faire pour éviter les bêtises et encore une fois c'est plus une question de R du temps qui amène à faire des bêtises que de question de statut je suis tout donné pour la séparation ne serait-ce que pour avoir un critère très précis qu'est-ce qu'on laisse tomber qu'est-ce qu'on protège de toute façon qu'est-ce que l'État garantit mais ça n'empêchera jamais une petite banque de faire des trucs très bien et ça n'empêchera jamais une très grosse banque garantie par l'État de faire des choses très utiles Merci Donc il n'y a que quelques pourcents des ordres qui sont effectivement passés qui sont réellement exécutés sur le marché Donc il y aurait une mesure assez simple consistant à dire chaque ordre passé et annulé coûte un euro et puis le traduit en fréquence disparaît du jour au lendemain C'est assez simple il n'y a même pas besoin de taxes sur les transactions financières pour faire ça ça peut être assez radical Il y a une question peut-être un peu plus intéressante sur le lien entre la durée de détention et puis notamment le droit des actionnaires Il y a pas mal de questions là-dessus et de propositions qui sont intéressantes Aujourd'hui par exemple on a le droit de donner un dividende majoré aux investisseurs qui sont restés depuis deux ans investis dans une action Ça, ça existe déjà Ça c'est déjà bien Ça veut dire que vous avez une incitation financière c'est un dividende plus important si vous restez longtemps que si vous restez pas longtemps ça c'est un premier point intéressant Ça ça existe C'est une possibilité qui est offerte aux entreprises Les entreprises peuvent le faire toutes ne le font pas mais certaines entreprises décident de favoriser leurs actionnaires de long terme et donc donnent un dividende majoré aux investisseurs de long terme Ça c'est une bonne première idée On pourrait aller plus loin Aujourd'hui un élément important c'est l'actionnariat actif Quand vous êtes actionnaire vous avez le droit de voter aux assemblées générales Ça c'est important Vous êtes actionnaire donc vous avez le droit d'influer sur la politique de votre pays Une des idées aussi serait de dire on accorde un droit de vote double aux investisseurs qui détiennent les actions de plus vulnérables Certains pays ont commencé à réfléchir notamment si vous ne me trompe pas la Suède ou la Norvège enfin le pays du nord de l'Europe a commencé à réfléchir à mettre en place ce type de mesure-là Aujourd'hui ça se heurte effectivement à beaucoup de résistance notamment dans le monde financier mais ça pourrait être une solution intéressante là aussi pour favoriser les investisseurs de long terme Donc il y a des solutions techniques assez simples pour favoriser les investisseurs de long terme Par exemple pétrole il y a des périodes où les compagnies pétrolières leur prix explose et donc là vous allez effectivement être pénalisé d'autres périodes où c'est l'inverse Je crois que focaliser cette question sur la performance c'est se mettre dans le enfin c'est réfléchir au sujet avec les outils des amis de l'ISR Je crois que il faut faire aussi attention à ça ne pas trop focaliser la question là-dessus et surtout ne pas faire comme certains des acteurs du marché ont fait pendant un temps qui était de dire au contraire ça va même être plus performant que le reste Oui bien sûr l'idée c'est de chercher des opportunités il y a des opportunités aussi quand on analyse quand on finance des termes solaires ou éoliennes ou biomasse ou etc il y a des financiers qui regardent ça et viennent vous dire c'est intéressant il y a de vraies opportunités y compris financières à faire ça quand vous regardez aussi aujourd'hui les entreprises qui apportent des solutions qui innovent qui à leur plus haut niveau dans leur direction ont intégré les questions du développement durable et réfléchissent à 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans clairement ça devrait leur donner un avantage compétitif sur le long terme mais pour mesurer cet avantage compétitif pour mesurer cette performance il faudra peut-être attendre 5 ans 10 ans or le problème c'est que tout le monde regarde les performances à un mois à 3 mois à un an au maximum y compris les grands investisseurs institutionnels y compris le fonds de réserve des retraites qui est une entité publique et qui donne des mandats de gestion à horizon 3 ans voilà Non mais je voulais dire un peu je voulais répondre à ta remarque sur la question de la collusion entre les élites enfin élites économiques élites politiques etc qui est une question qui aujourd'hui nous tournons tous bon moi je suis administratrice civile du ministère de l'économie et c'est un sujet sur lequel je pense qu'il ne faut pas se contenter en fait du généralité c'est à dire que je crois qu'il y a une profonde presque une sorte de schizophrénie notamment dans certaines administrations sur la façon dont quelque part ils sont en permanence les daldons de la farce parce qu'on ne leur demande jamais de créatif et ils sont de garantir l'intérêt politique donc le sujet de l'intérêt général qui aujourd'hui a été largement bafoué est quelque chose qu'on peut réinvestir je tenais à dire ça de façon à ce que nous puissions nous écologistes investir des milieux qui ne sont pas spontanément qu'on n'imagine pas spontanément être nous être enfin moi et sur la question des nouvelles générations aussi de tarte à la crème mais je crois qu'il y a aussi quelque chose à dire sur ceux qui aujourd'hui ont accès aux meilleures formations françaises internationales européennes et qui se posent la question de leur avenir donc il ne faut pas se contenter de dire au fond ils sont tous pareils il faut mener un combat pour amener à se questionner et à ce que chacun résolve la schizophrénie un ami de cadre sup me disait toute la journée je fais des choses et quand je rentre à la maison je me mets à penser qu'on prête donc il y a un vrai sujet sur la question de la conscience individuelle et la façon dont on peut collectivement réussir à constituer de nouveaux fonds qui tenaient à faire de passer tout ça on va reprendre la question qui place son épargne est une idée nulle et qui va contre les présupposés de la gauche classique c'est à dire que la gauche classique française dans son refus de la cogestion pendant toutes les années 50, 60, 70, 80 dans son refus en fait du coopérativisme a toujours considéré que le progrès social venait de la représentation des gens en tant que salarié mais absolument pas en tant que consommateur ou en tant que petit propriétaire propriétaire d'action par exemple donc alors qu'au Québec typiquement mais aussi en Allemagne en Hollande encore plus typiquement la moitié en gros des retraites est gérée sous forme de fonds de pension gérée par les syndicats qui investissent cet argent dans ce qu'on appellerait l'ISR c'est à dire c'est des masses énormes qui vont il y a les villes entières du Québec qui ont survécu à la crise des années 80 parce que massivement l'argent des retraites a été investi pour la reconversion de ces publics c'est-à-dire l'idée que le syndicalisme ou n'importe quelle représentation des salariés doit et tout à fait fonder à s'emparer de qu'est-ce qu'on fait de cet argent qu'on nous demande de placer pour les retraites qu'est-ce qu'on fait de cet argent la France est quand même le deuxième pays en capitalisation les retraites en capitalisation ça s'appelle l'assurance vie alors ça en tête c'est plus qu'à l'Angleterre moins que les Etats-Unis donc en assurance vie le fait que les syndicats laissaient l'assurance vie partir entre les mains alors de gestionnaires certainement d'excellents gestionnaires mais qu'ils n'avaient pas de critères c'est un scandale c'est un scandale pour le syndicalisme on peut préciser de mon temps c'est à peu près 10 000 milliards d'euros je ne me trompe pas c'est vraiment mon point c'est que c'est là typiquement les faux débats c'est tous les débats qu'on a eus sur les fonds de pension en France en disant les fonds de pension c'est horrible c'est horrible c'est horrible et effectivement l'essai de se développer l'assurance vie à côté c'est une erreur politique majeure il valait mieux effectivement prendre les choses en main se dire les fonds de pension on va les faire mais on va les faire avec du paritarisme faire ce qu'a fait effectivement le CIES le comité intersyndical de l'épargne salariale dans le cadre de l'épargne salariale c'est à dire labelliser des fonds ISR dans le cadre de l'épargne salariale voilà et au lieu de faire ça donc on lutte politiquement contre une chimère à un mot qu'on appelle fonds de pension et on dit voilà c'est des russes américains de Californie ou je ne sais où et à côté de ça on laisse se développer de l'assurance vie sur lequel il n'y a absolument aucun je crois voilà aucun je crois là-dessus c'est à dire vraiment le fait que maintenant et ce que tu dis Philippe sur le fait qu'il a suffi d'offrir la possibilité dans la liste de l'assurance vie d'avoir des fonds labellisés ISR il n'y a pas que ce n'est pas correctement labellisé le fait que les gens effectivement dès qu'ils ont sur l'ordinateur la possibilité de panacher un petit peu l'assurance vie qui voit ça spontanément et beaucoup plus que ce qu'on ne le pensait se portent sur ces fonds-là donc il faut vraiment faire la publicité il faut le faire et ça traduit effectivement ce changement de l'atmosphère où contrairement à la tradition de la vieille gauche française c'est pas du tout de la social-démocratie de l'ordre du 9 les gens commencent à se dire enfin c'est notre argent l'argent qu'on a placé et on a la responsabilité de choisir où il va et même si ça fait que 0,2% de moins c'est probablement plus stable ça contribue à vos bien-être autour de moi etc mais celle d'une certaine façon représente aussi un peu cette idée-là je ne suis pas de ceux qui pensent que l'essai est une solution excellente qui permet de résoudre tous les problèmes franchement j'ai défendu des selles j'en suis membre j'ai participé de l'essai il y a un tas de problèmes et les monnaies parallèles peuvent devenir des ventes de blanchiment quant à des des trop gros ça permet de devenir un moyen pour les municipalités de s'affranchir de contraintes budgétaires comme en Argentine et contribue à l'effondrement général de l'économie il y a un tas de problèmes mais je pense qu'elles introduisent quand même l'idée alors là cette fois-ci non pas sur l'épargne de long terme mais sur au contraire le fonds de roulement en quelque sorte que même notre fonds de roulement c'est-à-dire l'argent du mois devrait être placé ne serait-ce que pour les 15 jours de façon solidaire et cet esprit de responsabilité c'est quand même un point extrêmement positif je vais faire comme on fait quand on ne sait pas répondre à une question on répond à une autre question voilà sur la condition énergétique je voulais juste rebondir sur le livre blanc des exemples si on regarde par exemple tout ce qui est efficacité énergétique de l'habitat qui a un vrai gros problème de financement de technique de financement il y a des exemples en Allemagne notamment KFW qui est l'équivalent de la Caisse des dépôts allemande a mis en place un système de financement de la rénovation énergétique des bâtiments extrêmement efficace et qui a vraiment décollé le secteur en Allemagne mais ils ont mis énormément d'argent ils ont mis de l'argent mais il ne sait pas seulement mettre de l'argent parce que mettre de l'argent c'est une chose mais il faut mettre de la compétence aussi à côté c'est-à-dire essayer d'évaluer quels sont les immeubles qui peuvent être améliorés ou pas quelle est la seule d'actualité des ménages qui sont à l'intérieur desquels il faut aider desquels il ne faut pas aider comment est-ce qu'on segmente tout ça donc il y a de l'expertise technique il y a de l'expertise de financement c'est la combinaison de ces deux éléments-là plus de volonté politique qui permet de mettre en place ces outils-là alors CDC Climat effectivement réfléchit au sujet je crois que pour l'avenir de CDC Climat ça devrait être intégré plus ou moins dans la DPI je pense CDC Climat réfléchit à ces sujets-là avec le ministère de l'Environnement on va voir les finances comme tout ça donne mais CDC Climat a justement essayé de réfléchir à ces sujets-là avec des banquiers avec des techniciens de la finance parce qu'il va falloir créer de l'effet de levier là-dessus c'est pas seulement le financement public qui va résoudre le problème il va falloir créer de l'effet de levier avec du financement privé aussi là-dessus si sur l'emprunt auprès des Français ah oui il y a le fait que l'État ne peut plus emprunter pour le financer puisque l'État il est déjà en effet donc tout ce qu'on vous raconte ici à cette table sur comment créer des nouveaux moyens de financement c'est très gentil sauf que ça ne peut plus passer par l'État puisque l'État n'a plus le droit de s'endetter de façon supplémentaire donc on est obligé c'est pour ça qu'on a pas mal insisté sur les communautés les collectivités locales les particuliers qui s'endettraient pour isoler leur logement etc. parce qu'eux ont encore le droit de le fait l'État n'a plus le droit de le fait donc le problème n'est plus est-ce que les Français peuvent prêter à l'État c'est le problème pour les Français qui peuvent prêter trouver des lieux de collecte de leur épargne qui va vraiment aller vers le développement supplémentaire c'est tout le problème de l'ISR de l'immigration des fonds etc. et deuxièmement de trouver comment l'État qui ne peut plus s'endetter peut mettre en place des trucs parapublics mais évidemment c'est toujours un peu délicat qui eux auront encore le droit de s'endetter pour faire de l'économie supplémentaire moi je voulais essayer de rebondir sur ta question dans la question de la dirigeance de l'entreprise et puis il y a la question de la contrainte légale et du fait de pouvoir déférer pénalement des dirigeants qui auraient dissimulé les informations fondamentales et qui entraînent au métrage la ruine de certaines personnes donc il y a deux sujets il y a le sujet je pense que la question de l'éthique individuelle est une question sur laquelle on ne peut pas se contenter de faire un impasse même si on sait bien qu'en France c'est une question sur laquelle on s'est peu penchés et il y a la question du fonctionnement judiciaire et là-dessus le fait qu'on ait une serpente maire de Tachou du Prédil Lionel de Sarkozy de Christine Lagarde qui dirige le FN enfin tout ça donne évidemment aliment le Front National à travers le sentiment d'un feuille-court qu'on n'arrive pas à résoudre parce qu'on exonère de la justice un certain nombre de personnes et on fait des arrangements donc je crois que tu traduis un sentiment qui est réel moi ce que je peux dire connaissant un peu le fonctionnement de la Cour des Comptes c'est que y compris sur des évaluations à postérieure des comptes de grandes entreprises comme France Télécom lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a des stratégies d'investissement extrêmement risquées qui ont entraîné des pertes de plusieurs dizaines de milliards d'euros lorsqu'il s'agit de mettre en cause la responsabilité individuelle de tel ou tel dirigeant ou de montrer qu'à l'époque le trésor a pu ne pas jouer son rôle de tel correctement parce que là il y a un sujet sur la sociologie et bien il y a toujours une tentation d'étouffer les choses avec à chaque fois deux arguments effectivement le fait de se connaître est un sujet qui l'inhibe mais le deuxième sujet c'est que ça alimenterait un sentiment de crise par rapport aux élites et donc le Front National et comme tu finis toujours par se savoir parce qu'on est dans une société où aujourd'hui les choses se sachent vides c'est le contraire qui se produit donc moi je dirais comme fonctionnaire j'estime qu'on devrait aujourd'hui actionner bien davantage toutes les instances qui permettent un traitement lorsqu'il s'est nécessaire un traitement judiciaire il s'agisse des procédures de la cour des comptes des procédures du conseil d'écart ou des procédures de l'institution judiciaire les trois que tu as dénoncés viennent de l'Europe que ce soit l'accessibilité pour l'enticapé l'isolation sécurité incendie c'est plus pour les bâtiments publics typiquement on a un critère bien clair qui est de l'Europe etc donc on pourrait dire pour ces trucs là on va faire un taux à des prêts à un taux négatif c'est-à-dire en-dessus du taux d'inflation ce qui débouchait je l'ai évoqué c'est une bagarre perpétuelle même le PS qui nous a refusé au moment du débat sur le PSCG à l'intégration de la règle d'or on avait nos députés en écologie pour essayer de dire en excluant justement ce type de dépense c'est-à-dire que l'Etat puisse les collectivités lesquelles puissent s'endetter pour ce type de dépense pour qu'on en profite pendant 100 ans et tout de suite même si on rembourse pendant 100 ans le PS ou l'articulé le PS ou l'articulé alors ça nous amène à la question est-ce qu'on peut avoir des taux négatifs qui revient des taux d'intérêt alors si on a un taux négatif c'est un grand lieu oui bon qu'est-ce que c'est un taux négatif c'est quand on a intérêt d'un taux d'inflation ce qui était qu'un année dernière l'année dernière la passion baisse tellement vite en ce moment ce qui était le cas mais l'an dernier l'Etat français qui est pauvre empruntait aux riches Qataris chinois un taux négatif donc le actuellement les taux sont plutôt négatifs c'est-à-dire que les gens il y a tellement de liquidités de par le monde que ceux qui ont vraiment besoin de placer leur argent ont intérêt à prêter à un taux très faible même très faible à l'État français qui a dû la rembourser c'est bien évident plutôt que de laisser bouffer par la faible inflation qu'il y a la différence entre les deux telle qu'elle est alors moi interdire complètement le taux d'intérêt c'est-à-dire si il y a une inflation on prêterait qu'à moins le taux d'inflation on peut alors qu'est-ce qui aurait qu'est-ce que vous avez là vous êtes vous avez un petit peu d'argent que vous accumulez pour acheter une bagnole dans 50 donc 1000 euros 2000 euros 3000 euros tout ce qu'au bout de notre bagnole vous changer notre bagnole vous n'avez pas quel intérêt vous auriez à le prêter à le placer en banque pour qu'il soit prêté si vous n'avez aucune rémunération dessus à laquelle il serait jamais vous le rembourser à le garder si on n'a plus du tout l'intérêt personne ne va plus mais en revanche si on demande un peu le taux d'inflation c'est-à-dire si on retrouve des 2-3% on peut s'arranger pour avoir des taux d'inflation très bien bon on va avant de la salle merci beaucoup merci beaucoup on a un atelier juste après à 4h au sein de la conférence 1 qui est organisé aussi par la fondation c'est sur les questions d'énergie c'est un très bel atelier on a notamment c'est un très bel atelier qui est le président de l'ESP il est un très bel atelier de l'élection c'est un très bel atelier et Thomas Corchot qui est économiste qui est important dans un livre de l'élection Sous-titrage ST' 501